Voilà, je suis en direct. Bonjour, ici Narissa, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live pour vous apporter quelques informations, des informations positives et surtout pertinentes par rapport à tout ce qui se passe. Donc voilà, ce matin je me suis réveillée, très tôt, je l'avoue, et j'ai regardé, j'ai vu passer un message de Rodolphe Steiner et qui parlait de l'électrification de la Terre. Et il est vrai que toutes ces nouvelles par rapport à la 5G, toute la propagation des antennes, etc., et des tentatives d'électrification de la Terre, comme quoi c'est très négatif pour le vivant, et ça l'est, et nous sommes aussi capables de transformer ça. Je vais m'expliquer dans un instant, mais avant de commencer, enfin avant de continuer plus loin, je voudrais juste savoir si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si je suis en train de faire un double engestrement, hier j'ai eu des coupures, voilà, voilà. Donc, si, je vais faire comme si oui. La première chose que j'aimerais vous faire prendre, à laquelle j'aimerais vous faire prendre conscience, c'est que vous êtes des personnes qui êtes sur le chemin, un chemin spirituel depuis longtemps, ou pas, qui cherchaient la vérité, qui avaient à cœur d'être au plus juste, alignés avec votre âme, et ça c'est, et merci, merci pour ça, merci d'en avoir pris conscience. Et tout ce qui se passe avec l'émergence de la spiritualité, il y a eu le New Age, il y a eu tout ça. Le problème, c'est que malgré cette volonté, finalement, de vouloir transmettre la lumière, il y a eu beaucoup, beaucoup de déviations, de déviances, et de choses qui ont fait plus de mal que de bien. Alors, c'est génial parce que ça a popularisé, bien entendu, cette, voilà, cette vague, on va dire, même si, malheureusement, il y a eu des dérives, et qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été prises au sérieux, et qui ont carrément, voilà, fait dériver, enfin, qui ont été vraiment, qui ont entaché, on va dire, la spiritualité. Mais, voilà, en tout cas, aujourd'hui, on est là. Et toutes les personnes qui font du développement personnel, qui sont connectées, voilà, à la source, à Dieu, peu importe, là, il n'y a plus de question de religion, de séparation entre « oui, mais moi, j'ai raison parce que j'ai telle religion » et machin truc, ça, on s'en fout, là, c'est terminé, il n'y a plus de place pour les conflits interraciaux, etc. Nous sommes tous unis sur la même planète, d'accord ? Et notre planète, eh bien, est en train de vivre un grand changement, là, de plus en plus dense, on est dans cette densité. La chose que j'aimerais vous apporter, et que vous ayez une attention toute particulière, c'est que nous sommes responsables de ce qui se passe, dans le sens où, eh bien, en tant qu'humains, nous en sommes arrivés là pour avoir violé les lois spirituelles du vivant et les lois, tout particulièrement, de la loi de cause à effet, d'accord ? On a cru être dans le bon chemin, etc., parce que nous avons été aussi éduqués d'une certaine façon qui ont fait que nous avons eu des masques, des masques et des conditionnements qui nous ont fait croire que nous étions sur le droit chemin, sur le bon chemin, alors qu'on était complètement à côté de la plaque, d'accord ? Aujourd'hui, il est vrai qu'il y a encore une fois ce mouvement spirituel, énergétique de dire « Oui, mais attention, les antennes et machin, les trucs, ce n'est pas bon pour la santé, les produits chimiques, ce n'est pas bon, c'est anti-vie. » Oui, l'intention est peut-être celle-ci, de la part de ceux qui le fabriquent ou quoi. Nous sommes entièrement capables de transformer absolument toute forme d'énergie. Nous sommes capables d'élever toute forme d'énergie, qu'elle soit très très basse, complètement cristallisée, de très basses tensions, de très basses vibrations, en énergie haute. C'est ce que nous sommes en train de faire en nous réunissant à 11h45, d'ailleurs, alors que je surveille aussi à l'heure. Mais en nous réunissant, toutes les personnes qui se réunissent pour faire des prières, des cercles de prières, de méditation, ça, ça élève les énergies, toutes les énergies. Alors, j'ai une question très intéressante ce matin d'une personne qui m'a écrit et qui a dit « Oui, mais Narissa, justement, dans ce cercle, tu n'arrêtes pas de mentionner le coronavirus, le code 19, etc. » Est-ce que ce ne serait pas mieux de ne pas le mentionner ? Parce que, ben, voilà, c'est négatif quand même et ce sur quoi on insiste, ben, ça se manifeste, ça prend de l'ampleur. Et c'est là le piège, en fait, que j'aimerais, voilà, vous partager, que j'ai vraiment expérimenté moi-même et j'ai pris conscience de tout ça, c'est que à toutes les fois où l'on va poser notre regard et notre conscience en jugeant la chose négative, c'est nous qui allons donner corps à faire en sorte que cette chose ait un impact négatif. Je vais m'expliquer. Pour toutes les personnes qui connaissent un petit peu les lois de la physique quantique et les lois de l'observateur, vous savez que nous sommes tous énergie, nous sommes tous vibrations et tout dans l'univers est énergie. Et, bon, pour le vivant, pour nous, nos cellules, voilà, ça ne nous pose peut-être pas de problème. Vous savez qu'on a un champ énergétique, un champ magnétique, ok. Mais même ce stylo est vivant. Même n'importe quoi, ce téléphone vibre, d'accord, il a une certaine fréquence. Et, justement, c'est un appareil électrique, électromagnétique, qui, ben, si, moi, je disais, oh là là, mais ce téléphone, il vibre, il a des énergies très basses, ça peut perturber mon champ et tout ça. J'émets, en fait, je le, je, je, j'émets le, c'est moi, en fait, qui active ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Moi, mon téléphone, je le bénis tous les jours. Je, je, je lui émets de la gratitude. Je, je demande à ce que toutes les ondes qui m'entourent se transforment et soient bénies. Quand je regarde une antenne, et ça, d'ailleurs, je le fais très bien avec ma fille, à chaque fois que je traverse, voilà, que je prends la route et tout, je vois une antenne électrique, je demande à ce que son, l'énergie qu'elle émet soit positive, bienveillante. Parce que je porte un regard d'amour, un regard de, voilà, de, ok, c'est une antenne, c'est un dispositif qui émet des ondes. Toutes les ondes, absolument toutes les ondes, nous pouvons les transformer, les transmuter. Tout. Vous ne savez pas à quel point vous avez ce pouvoir. Donc, peut-être que jusqu'ici, vous l'avez utilisé, d'ailleurs, vous l'utilisez tous les jours, tout le temps, puisque vous êtes en permanence en train d'émettre et de recevoir. Quelle est la vibration que vous portez sur les choses ? Quel est votre regard sur le coronavirus ? Quel est votre regard sur la 5G qui, voilà, qui menace de se propager ? Comment est-ce que, ici et maintenant, nous pouvons nous unir et transformer par la pensée, par le cœur, par le regard, transformer déjà la nature de ce regard, en regard d'amour, de compassion, de foi ? Parce que nous sommes des êtres vivants et nous sommes tous reliés et soumis à la loi universelle du vivant qui est au-dessus de tout. D'accord ? Bien au-dessus des antennes et de tous ces trucs et de tous ces complots. Voilà, c'est pour ça que c'est ok. Accueillons ça. Intégrons-le. Regardons-le avec amour, avec foi, en disant, ok, eh bien, je demande, je prie ou faites-le comme à votre façon. Et en faisant ça, c'est ce que je fais moi et c'est vrai que je ne l'ai pas transmis jusqu'ici. Mais aujourd'hui, je sens que c'est vraiment urgent. Nous pouvons, nous sommes capables et c'est ce que je fais moi avec Internet, d'utiliser absolument tous les champs électriques, toutes les installations électriques, électromagnétiques, micro-ondes, tout ce que vous voulez et de faire en sorte que cela soit adapté aux champs électromagnétiques terrestres et vivants. est-ce que vous entendez ce message ? Est-ce que vous comprenez ce message ? Je vais regarder vos commentaires. C'est un message d'une importance mais planétaire, universelle, intergalactique. et en ça, c'est pour ça que j'oeuvre aussi beaucoup avec les arbres, la nature. Les arbres sont d'excellentes antennes. Ils peuvent nous enseigner comment faire. D'accord ? et faites attention. Alors, en plus de ça, c'était... Bon, ça m'a à la fois aidée parce que cela m'a informée, la vidéo que j'ai vue sur Steiner, qui parlait de l'électrification de la terre et tout, et machin, et que, oh là là, attention, machin. Et en même temps, donc je sais ce qui se passe, mais en même temps, je fais attention, en plus de ça, c'est un homme, enfin, c'est Steiner, quoi. voilà, les écoles, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une figure d'autorité. J'estime que les leaders aujourd'hui, et vous, vous en êtes, vous en faites partie des leaders d'aujourd'hui et de demain, en devenir. D'ailleurs, après, je vous parle d'un truc parce qu'il va falloir se préparer à l'après-crise, à la naissance, d'accord ? Ou à la renaissance. Parce que ce ne sera plus jamais comme avant. Et c'est une opportunité pour vous de, vraiment être à votre place, dans votre mission, etc. Mais on en parle, on en reparle après. Donc, si là-dessus, si nous nous réunissons, nous entraînons, je peux vous transmettre tout ce que j'ai déjà appris, tout ce que je teste et tout ce qui, voilà, qui fonctionne pour moi parce que, eh bien, j'ai tellement à traverser deux choses, voilà, et réussi à vraiment ancrer ce pouvoir de manifestation, de... pouvoir de manifestation, c'est-à-dire que je crée, je crée ce que j'ai envie de créer. ce que j'imagine, je veux, eh bien, je fais en sorte que ça se réalise et non pas la manifestation gilet jaune. On est d'accord, hein ? Quoi-t-il ? Donc, pouvoir de manifestation, loi de l'attraction, etc., mais surtout ce pouvoir de manifestation. Donc, vous utilisez déjà ce pouvoir de manifestation au quotidien. Si vous voulez savoir, si vous êtes aligné sur les lois universelles du vivant et si vous êtes aligné avec, finalement, à savoir qu'est-ce que vous manifestez vraiment, qu'est-ce que vous vibrez vraiment, il suffit tout simplement de regarder autour de vous, de regarder vos résultats, vos problématiques et vous allez voir que si, par exemple, vous avez des problèmes relationnels, eh bien, c'est que quelque part en vous, dans votre façon de vibrer, même si vous en êtes inconscient, il y a une distorsion, il y a un truc qui fait que vous avez toujours des relations toxiques, je n'en sais rien, des problèmes d'argent, que vous n'arrivez pas à trouver votre place, plein de problématiques et dans les jours, les années qui viennent, nous allons être encore plus amenés à être tellement alignés pour justement, parce que les lois de cause à effet vont être encore plus décuplées, donc s'il y a le moindre désalignement, et ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour dire ah ben tiens, mais même moi, des fois, je suis très souvent désalignée, mais la claque est tellement rapide et grande que, ah, du coup, je suis beaucoup plus attentive, c'est comme ça que j'apprends. Et vous, c'est pareil, ce n'est absolument pas pour vous faire peur, mais c'est juste pour vous dire tiens, attention, il y a ça qui va devenir encore plus, cette loi de manifestation, pardon, cette loi de cause à effet qui va être encore plus puissante, donc, ben, dans le cas positif, c'est génial, nous allons pouvoir réaliser plein de choses, mais dans le cas négatif, enfin, négatif, disons, pas ce que vous voulez en tout cas, eh ben, ça va se manifester encore plus rapidement et plus densément, d'accord ? Donc, voilà, c'était le petit message du jour. Après, vous pouvez vous demander, ah mais tiens, comment on fait, mes machins et trucs, ben, là justement, je vais, je vais pouvoir vous aider là-dessus parce que ça fait quand même un sacré moment que je travaille sur le truc, en tout cas, voilà, il y a plein de personnes qui travaillent, qui œuvrent et qui sont, qui ont des, justement, des outils pour travailler sur l'énergie, tous ne sont pas, n'ont pas cette conscience affinée de la loi de cause à effet, d'accord ? Donc, choisissez en conscience, sentez ce qui vibre pour vous, faites confiance à votre intuition, moi, je peux vous proposer des choses, d'accord ? et exceptionnellement, je vais vous proposer des, voilà, un accès, on va dire un accès à tout ce que j'ai déjà fait et puis un accompagnement. Mais je ne vous en parle pas ici parce que ce n'est pas le but, d'accord ? On en reparlerait, je vous inviterai, je ferai un post spécial là-dessus. Mais en tout cas, ce avec ce que j'ai envie de vous transmettre là, ici et maintenant, dans ce message, c'est vraiment ça, de faire, tiens, attention à, tiens, comment je regarde, quel est mon regard, le regard que je porte sur toutes les antennes ? Bon, ben, ce n'est pas très joli, on est d'accord, mais est-ce que je peux changer mon regard ici et maintenant ? Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que ça me provoque de la peur ? Dans ce cas, comment je peux apaiser ça ? Affinez votre conscience, affinez votre perception, affinez votre ressenti. C'est comme ça que ça commence. Et activez toujours cet amour, cette gratitude. Parce que grâce à ces antennes, je peux vous parler, grâce à ces antennes, je peux communiquer, vous pouvez communiquer avec des personnes que vous aimez qui sont éloignées. D'accord ? C'est comme tout, tout est finalement un outil. C'est votre intention et ce que vous émettez qui en fait la nature, qui en transforme la nature. D'accord ? Et plus on sera unis autour de cette énergie d'amour, de foi, de vie, et plus on portera cette conscience vivante sur tout ce qui est, et bien plus nous allons pouvoir enfin vivre dans ce monde de paix, d'amour, de joie que l'on attend et ne va pas se faire tout seul. C'est vous, c'est nous, tous ensemble, voilà, qui pouvons nous soutenir dans le collectif. donc voilà. Pour aujourd'hui, enfin pour cette fois, je suis, voilà, je suis, je suis, je suis, je suis heureuse de, voilà, d'être présente, de pouvoir être présente aussi auprès de vous. Là, je sens que toutes les années où j'ai travaillé sur moi, et vous pouvez peut-être aussi le sentir, si vous aussi, vous avez une communauté, transmettez à votre propre communauté les messages les plus, voilà, les plus positifs pour les encourager, parce que nous sommes tous responsables un petit peu d'une communauté, si ce n'est pas une communauté de prospects, de clients ou de fans, ben c'est la communauté, la famille, d'accord ? Et sans vouloir les changer, mais juste en leur disant, tiens, ben j'ai trouvé ça et tout, voilà. Donc je vous embrasse fort, on se retrouve dans pas longtemps, dans moins d'une demi-heure pour les personnes qui sont en direct, pour notre cercle de lumière, et puis prenez soin de vous, et je vous dis à tout à l'heure, ben partagez cette vidéo si ça vous a parlé, et faites vos recherches, et puis on partage, ok ? On partage ce qu'on a trouvé. Je vous embrasse fort, à tout à l'heure. Merci. Merci.